Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Balsark et la petite tailleuse chinoise. C'est un roman de Dai Siji paru en l'an 2000. Luo, 17 ans, et son frère, 16 ans, sont dans un village pour une rééducation. Le chef veut brûler leur violon qu'il confond avec un jouet. Le narrateur lui dit que c'est pour célébrer Mao, alors le chef se radoucit. Mao a décidé de fermer les universités et d'envoyer les étudiants à la compagne pour les rééduquer. Les torts des deux garçons sont qu'ils étaient collégiens et que leurs parents exercent la médecine. Ils sont forcés de travailler dans les champs. Les deux garçons ont peu de chances de finir leur rééducation en deux ans, comme les familles normales, car la famille est déclarée ennemie du peuple. Le chef les envoie à la projection de films pour qu'ensemble ils viennent lui raconter les films qu'ils ont vus. Luo est un bon conteur. Il rencontre un tailleur qui se déplace pour confectionner des vêtements à la demande. Sa fille reste à la maison. Un jour, ils vont à la maison du tailleur et ils rencontrent la petite tailleuse chinoise. Pour leur rééducation, ils doivent malheureusement travailler dans une mine de charbon, ce qui les exténue physiquement et psychologiquement. Luo a le paludisme. Il reçoit une lettre de la petite tailleuse. Elle veut que les deux garçons viennent lui conter les films de son village. En échange, elle enverra deux autres individus à leur place. Les deux garçons vont chez la tailleuse et la tailleuse soigne Luo du paludisme. Le binoclard, un autre individu à rééduquer, est leur ami. Il possède une valise secrète qui contient des livres interdits, des livres occidentaux. Un jour, le binoclard doit porter une lourde charge de riz. Il n'y arrive pas tout seul. Il accepte l'aide de deux garçons qui lui demandent en échange un livre. Il leur passe un livre de Balzac, Ursule Mirouet. Ils le lisent tous deux et Luo le raconte à la petite tailleuse. Le narrateur en recopie une partie à l'intérieur de sa veste en peau. Quand Luo revient, il dit qu'il a fait l'amour avec la tailleuse. Le binoclard reçoit une lettre de sa mère. Elle lui dit qu'il y a peut-être une place pour lui dans une revue littéraire. Pour la voir, le binoclard doit recueillir des champs de montagne. Il n'y arrive pas et il est attaqué toute la nuit par des poux. Les deux garçons proposent de soutirer des champs auméniers contre des livres de Balzac. En s'habillant comme Mao, le meunier prend le narrateur pour un cadre révolutionnaire. Ils arrivent à lui soutirer des champs. Le binoclard n'est pas content car il s'agit de champs érotiques qu'il ne pourra pas faire publier. Puis il décide de changer quelques mots, ce qui fâche un narrateur qui lui file un coup de poing. Ils n'auront plus le droit au livre de Balzac. Les deux garçons vont en ville avec la petite tailleuse pour aller à la projection d'un film. Ils rencontrent la mère du binoclard. Elle vient libérer son fils qui va travailler dans une revue. Elle affirme qu'elle ne lui a jamais donné de livre. Sous l'idée de la petite tailleuse, les deux garçons volent les livres du binoclard la veille de son départ. L'UO les ramène à la petite tailleuse et le narrateur les lit. Un jour, le tailleur arrive dans le village des deux garçons. Il demande au narrateur de lui raconter une histoire. Le narrateur lui raconte durant plusieurs nuits le conte de Montecristo. Un jour, le chef du village vient chercher le narrateur pour aller au bureau de sécurité publique. Le chef lui propose que L'UO lui soigne sa dent, sinon il les conduira au bureau à cause des livres dont il a entendu l'histoire. L'UO lui soigne sa dent. Un jour qu'il se promène, le tailleur surprend L'UO et sa fille en train de faire l'amour dans une rivière. La mère de L'UO est tombée malade. Son fils doit aller à son chevet durant un mois. L'UO lui confie la garde de la tailleuse. Il lui lit des passages. Les autres garçons sont jaloux de lui. Et le lynch. Le lendemain, la petite tailleuse lui apprend qu'elle est enceinte de L'UO depuis deux mois. Elle ne pourra pas accoucher à l'hôpital puisqu'elle est non mariée. L'avortement est interdit. Le narrateur va à l'hôpital au service de gynécologie pour demander conseil pour l'avortement. Le gynécologue accepte de faire avorter la tailleuse à condition que le narrateur lui donne sa veste ou il le recopie du balzac. L'UO rentre. Les deux garçons brûlent les livres. La petite tailleuse se transforme. Un jour, le tailleur leur apprend que sa fille vient de partir vers une grande ville. Les garçons partent à sa recherche. Ils la retrouvent. Mais elle décide tout de même de partir. La tailleuse est enfermée. Déjà par son père, elle n'a pas le droit d'aller à l'extérieur. Quand il est là, il la surveille. Et quand il n'est pas là, il faut qu'elle reste à la maison. La tailleuse est aussi enfermée par la pauvreté. Son père est pauvre. C'est un tailleur qui, pour vivre, se promène avec sa machine pour confectionner des vêtements aux gens. Les deux garçons sont vus comme des intellectuels, comme des bourgeois et comme des personnes à rééduquer. C'est-à-dire qu'il faut défaire le travail des parents et leur réapprendre les bases de la vie. Les garçons sont envoyés dans un village perdu. Ils ne pourront pas revoir leurs parents avant quelques années. Ils sont privés d'études et ils doivent faire des tâches pénibles et ingrates. Le monde autour d'eux est particulièrement hermétique. Déjà, ils n'apprendront rien des villageois. Deuxièmement, les deux garçons ne voient pas leurs parents de tout le roman. Ils n'y font qu'allusion. Et troisièmement, les films qui passent au cinéma sont toujours les mêmes, sont passés à la censure et n'apprennent rien aux gens. Ils sont trois à changer grâce aux livres. Les deux garçons ne changent pas le plus. Ils étaient déjà des intellectuels avant. Ils ont lu des livres et ils ont reçu une certaine éducation de la part de leurs parents. De plus, ils s'intéressaient déjà à l'art. Car le narrateur jouait du violon et Car Luo racontait déjà des histoires. Celle qui change le plus est La petite tailleuse. Il y a plein d'auteurs qui sont passés entre leurs mains. Mais c'est surtout Balzac qui a tout changé. Du moins pour Luo et la tailleuse puisque le narrateur préfère se tourner vers d'autres auteurs. Les livres changent les garçons. Ils découvrent un monde où ils n'ont pas accès. Ils peuvent s'échapper par l'imagination. Les livres servent aussi à élever la tailleuse. Les garçons apprennent aussi une certaine sensualité. Ils tombent tous deux amoureux de la petite tailleuse. L'un aura des rapports avec elle et s'agit de l'amour physique. L'autre l'aimera mais restera fidèle à son ami. C'est un amour platonique. Les livres apportent des apprentissages que les garçons ne peuvent pas avoir avec leurs parents puisqu'ils en sont privés, ni même auprès des habitants du village. Les livres apportent la compréhension, le ressentiment, l'évasion du lieu géographique ou bien dans la tête. Ça peut être l'évasion de la montagne, du pays, du régime mis en place. Les livres leur apportent le savoir, que ce soit dans la manière de penser à soi, des sentiments ou dans la sensualité ou dans la liberté. La littérature permet aux individus qui sont enfermés psychologiquement mais aussi physiquement dans un lieu de s'évader de leur quotidien, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent mais aussi de découvrir des sentiments, des manières d'être qu'ils ne croyaient pas possibles auparavant. Contrairement aux livres, le village est un lieu de vie difficile car il y a un manque de confort matériel, le travail est pénible, épuisant et dégradant, il y a des activités qui peuvent rendre malade ou même tuer, il y a la menace d'une dénonciation qui peut soit entraîner l'emprisonnement ou alors tuer. Les livres dans ce pays à cette époque sont des tentations, des objets interdits, sont subversifs et entraînent l'imagination. Le statut des livres changera au cours du roman. Tout d'abord, les trois individus ne sauront pas qu'ils existent. Une fois qu'ils les ont découverts, ils se rendent compte que ces livres sont interdits de par la révolution culturelle. Ils transgressent cet interdit car le désir des livres sera plus grand que la peur de la peine encourue. Ces livres, une fois volés, leur fera découvrir certaines choses comme le savoir, la liberté, les sentiments ou encore des états d'esprit. Auparavant, ils n'avaient pas l'air d'avoir lu des ouvrages occidentaux. Ils devinent tout seuls ce qui se cache dans la valise. Ce n'est que contre un coup de main qu'ils obtiennent un premier livre. Ne serait-ce pas parce que c'est interdit que ces livres les attirent. La tailleuse était sans instruction. Cependant, on peut deviner qu'elle veut apprendre car sinon elle n'aurait pas pu assimiler ce savoir. Les livres, en particulier ceux de Balzac, vont transformer la jeune fille au groupe vie et sur elle-même en une jeune femme qui sera épanouie et qui voudra changer de vie. Elle est tellement méconnaissable que son père ne la reconnaît pas quand elle est dans la rivière. Ce sont les livres qui la poussent hors de la montagne et la poussent à découvrir la vie par elle-même. Les livres ont transformé la paysanne en future citadine qui, au lieu de se cacher, va se mettre en avant. Balzac et la tailleuse sont les deux choses qui ont pu se changer la vie des garçons. Les deux garçons initient la tailleuse à la lecture en lui lisant ou en lui passant des ouvrages. Mettre la tailleuse de leur côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui apprennent et qui veulent toujours apprendre, c'est pour eux comme une victoire. La tailleuse leur donne aussi quelque chose, elle leur apprend à ne pas faire qu'obéir. C'est elle qui leur dit d'aller voler les livres. Elle se révolutionne elle-même en changeant ses vêtements, en changeant ses idées, en quittant le village qui pourtant l'a vu grandir. Elle propose une révolte en quittant sa famille pour aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas et dont elle ne sait rien. Elle décide aussi de s'affranchir de son éducation, qui lui disait de rester enfermée chez elle et de travailler. Elle devient totalement à l'opposé de ce qu'elle était avant. Les garçons, eux, de leur côté, ne changent pas. Ils acceptent leur sort. Ils veulent rester dans le village, ils ne lui proposent pas de l'accompagner, au contraire, ils veulent qu'elle reste. Le départ ne plaît pas à Luo, alors que c'est lui qui a amené le plus de changements dans la petite tailleuse. Ils lui ont donné des idées et après, ils s'étonnent qu'elle veuille partir. Au contraire, cela veut dire qu'ils ont bien fait leur travail. Les deux garçons, étonnamment, ne la suivent pas. Ils ne décident pas non plus d'aller ailleurs. C'est étonnant car après avoir lu les livres, ils devraient avoir envie d'aller ailleurs. Dans ce roman, il y a beaucoup de jalousie. Il y a la jalousie à propos de la petite tailleuse. Les autres garçons sont jaloux des deux garçons et le narrateur se fera lyncher. Il y a également la jalousie des livres. Le binoclet est jaloux des livres. Il ne veut pas les donner ou les prêter. Personne ne peut les voir. Les deux garçons ne sont pas jaloux des livres. Ils les montrent à la tailleuse. Ils en font le récit au tailleur. Ils ne les cachent que parce qu'ils ont peur qu'on les dénonce. Le titre du roman est particulier. L'auteur a mis un nom archiconnu à côté de celui d'une inconnue. Et il n'y a d'ailleurs même pas son nom. Juste son métier. On ne connaîtra même pas son nom de tout le roman. L'auteur met en opposé deux professions. Celle d'écrivain et celle de tailleuse qui est un travail manuel. Toutes deux se servent de leurs mains pour faire quelque chose. Pour créer quelque chose. Avant de lire le roman, on se demande quel est le lien entre un auteur occidental mort depuis longtemps et une femme qui est à l'autre bout de la planète qui est encore en vie. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien entre eux et pourtant il y en a un puisque c'est cet auteur qui va changer sa vie. La liberté donne une capacité de jugement, de réflexion sur sa vie et sur ce qu'elle devrait être. La liberté amène à une remise en cause. Grâce à cette remise en cause, les individus sont aptes à aller vers plus de liberté et plus d'indépendance. Bref, de conformer leur vie à leur désir et non à ceux des autres. Il suffit de ne pas donner de liberté au départ aux individus pour que le cycle soit cassé. Ainsi, les personnes ne décideront pas pour elles et par eux-mêmes. Les autres auront donc tous les pouvoirs sur cet individu. Nous nous approchons de la valise. Elle était ficelée par une grosse corde de paille tressée, nouée en croix. Nous la débarrassâmes de ses liens et l'ouvrîmes silencieusement. À l'intérieur, des piles de livres s'illuminèrent sous notre torche électrique. Les grands écrivains occidentaux nous accueillirent à bras ouverts. À leur tête se tenait notre vieille amie Balzac, avec cinq ou six romans, suivis de Victor Hugo, Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Romain Roulan, Rousseau, Tolstoy, Gogol, Dostoyevsky et quelques anglais, Dickens, Kipling et Mili Bronte. Quel éblouissement ! J'avais l'impression de m'évanouir dans les brumes de l'ivresse. Je sortis les romans un par un de la valise, les ouvris, contemplais les portraits des auteurs et les passais à l'u-haut. De les toucher du bout des doigts, il me semblait que mes mains, devenues pâles, étaient en contact avec des vies humaines. Merci. Merci.